Musique Ce tutoriel vous présente l'appairage de la pompe à chaleur RO-Atlantique Alphéa AI. Musique Sur le site Energy Z-Connect, connectez-vous au compte utilisateur. Activez le mode expert pour déverrouiller l'ajout d'équipement. Dans la rubrique équipement, cliquez sur ajouter, choisissez la marque Atlantique et sélectionnez pompe à chaleur Alphéa AI. Sélectionnez le modèle de la PAC que vous souhaitez associer. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir installé la pompe à chaleur conformément à la notice Atlantique. Vérifiez que vous avez correctement alimenté la pompe à chaleur, ainsi que la sonde d'ambiance NaviLink. Sur le site, cliquez sur suivant pour démarrer l'appairage. Munissez-vous de l'une des sondes d'ambiance. Pour accéder au mode installateur, appuyez simultanément sur la flèche du haut et le bouton de changement de mode. Le pictogramme clé à molette doit s'afficher. A l'aide du bouton changement de mode, sélectionnez I O E N. Sélectionnez oui à l'aide des flèches. Attendez que l'afficheur indique ENV. Sur le site, cliquez sur suivant et patientez jusqu'à la réussite de l'appairage. Cette opération peut prendre quelques minutes. L'afficheur de la sonde d'ambiance simplifiée indique OK. La pompe à chaleur est correctement connectée à Energy Easy Connect. Personnalisez l'un après l'autre la pompe à chaleur, les zones, les sondes, le ballon d'eau chaude, ainsi que les capteurs de consommation, en leur attribuant un nom et un emplacement. Puis cliquez sur suivant pour terminer l'appairage. Notez qu'il est recommandé de paramétrer l'appareil en mode avancé pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de la PAC avec Energy Easy Connect. Sur l'interface de la pompe à chaleur, effectuez successivement les manipulations suivantes. Menu, Paramètres, Menu avancé, Simplifier et sélectionnez Menu avancé. Sur le site, cliquez sur Appliquer pour terminer l'appairage. La pompe à chaleur et les différentes zones de régulation apparaissent dans la liste des équipements. En cas de dysfonctionnement de l'équipement, la fonction Modifier indique le code erreur et les causes probables de la panne. Dans l'application Energy Easy Connect, allez dans Équipement. Sélectionnez Générateur chaud-froid. Vous pouvez passer la PAC du mode arrêt au mode chauffage ou rafraîchissement. Puis vérifiez le fonctionnement et le retour d'état. La catégorie Émetteur chaud-froid vous donne accès aux zones de régulation de la PAC. Pour tester le changement de la consigne de température, faites un appui bref sur le bouton Dérogation. Modifiez la consigne souhaitée. Sélectionnez la durée de la dérogation, puis validez. Vérifiez sur la sonde d'ambiance de la PAC que cette dérogation a bien été prise en compte. Si ces tests sont concluants, l'installation est maintenant fonctionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada